On peut même recevoir des membres entiers, des bras, des jambes, des mains pour des cancers majoritairement. Je m'appelle Aline Boisba, je suis interne en anatomopathologie en 9e semestre actuellement à Marseille. Je cherchais une spécialité qui couvre un petit peu la globalité du corps humain. Je ne voulais pas une spécialité d'organe, je suis passé en stage, ça m'a plu. Il y avait un côté un petit peu manuel avec la macroscopie, c'est-à-dire la dissection des organes, qui m'a aussi beaucoup plu. Et puis le fait de pouvoir vraiment poser le diagnostic au microscope, finalement d'être un petit peu en bout de chaîne. Le matin, les internes prennent en charge des pièces de macroscopie, c'est-à-dire les pièces opératoires qui sont arrivées la veille. On s'appelle du poumon, au foie, la prostate, utérus, sein, morceaux de peau plus ou moins gros. Parfois dans certains services un petit peu particuliers qui sont équipés, on peut même recevoir des membres entiers, des bras, des jambes, des mains pour des cancers majoritairement, des thyroïdes, etc. Donc vraiment tous les organes du corps humain. Et là, il y a la moitié de l'internat qui se fait finalement, parce que les internes d'anatomopathologie, on leur enseigne à disséquer chacune de ces pièces. C'est vraiment de la dissection, ce sont des temps quasi chirurgicaux, non stériles, c'est vrai, mais chirurgicaux, on apprend à couper ces pièces finement, à observer les maladies. Déjà, il y a une observation macroscopique qui se fait. Et puis l'après-midi, c'est le temps de la microscopie, donc la deuxième partie de l'internat qui se fait. On va observer les lames, lames au microscope des organes qu'on a coupées. C'est là qu'on va vraiment pouvoir poser le diagnostic avec ce qu'on a vu en macroscopie, les renseignements cliniques, et puis aussi en discutant avec nos correspondants, chirurgiens ou médecins cliniciens. Je raccomando grâce à celles et ceux qui ne veulent pas une spécialité d'organe, qui cherchent un côté un petit peu technique, qui veulent rester général, prendre le corps humain dans sa totalité. C'est une spécialité qui aussi, disons-le, à l'heure où les étudiants cherchent ça, où il y a une demande des internes, va laisser un très bon équilibre entre temps libre et travail, vie de famille et travail. C'est une spécialité qui peut s'exercer à l'hôpital ou dans le privé. On n'en parle pas assez, mais 70% de l'activité des anapathes, ça se réalise dans le privé. Oui, absolument, et peut-être qu'on en est un petit peu irresponsable. On a souvent le cliché de l'anapath, un petit peu bouché quand il coupe ses pièces. Alors je le répète, on n'est pas allé boucher, c'est plus un temps chirurgical, on dissèque les pièces finement, on les respecte. Sinon le diagnostic, s'il est mal fait en macroscopie, il sera mal fait aussi en microscopie. Et puis on a souvent aussi l'idée de l'anapath qu'on ne voit pas, parce qu'il est cloîtré dans son bureau à parler à personne, il craint la lumière, un genre de vampire. Alors ce n'est pas vrai, l'anapath, c'est une spécialité qui est au centre de la prise en charge médicale. Aujourd'hui, je crois qu'on a 8 décisions médicales sur 10 qui se prennent suite au diagnostic d'un pathologiste. On a même des anapathes qui vont jusqu'à réaliser des biopsies en présence avec le patient. Il y a même des anapathes qui se mettent à faire des consultations d'annonce en partenariat avec les oncologues. L'anapath est vraiment une spécialité ouverte au centre de la prise en charge du patient. A la base, j'avais un profil un petit peu universitaire, notamment avec ma spécialité qui est pour l'instant cantonnée à l'hôpital. Normalement, il ne faut jamais se fermer les portes. Je pense qu'il ne faut pas opposer public et privé. Encore une fois, ce sont les deux ailes qui permettent à l'anapath de voler. Il faut rester ouvert et garder toutes les cartes en main. Un jour, je reçois un appel d'une oncologue, d'une cancérologue, qui m'appelle pour me dire « Oui, bonjour, docteur Bouajba, je vois que dans votre compte-rendu, vous avez répondu « cancer du sein » sur un ganglion que je vous ai envoyé. » Jusque-là, regarde, pourquoi non ? Sauf qu'elle me dit que c'est un homme. C'est vrai que je n'avais peut-être pas fait attention à son nom. Mais effectivement, je veux dire que le cancer du sein, ça peut survenir chez un homme. C'est 1% des cancers du sein. Elle me dit « Est-ce que vous êtes sûr ? » Je reprends les lames, je vérifie. Jusque-là, j'en suis sûr. Elle marque un temps de pause. Elle me dit « Ne vous trompez pas, il est anesthésiste. » C'est vrai que là, tu peux dire « Si je me trompe, je vais passer au tribunal. » Avant, c'était sûr, j'ai remontré les lames, on a fait une concertation. C'est ce qu'on fait souvent quand on n'est pas sûr ou quand on reçoit des questions, on remontre. Il y a vraiment cette collaboration qui se fait en anapathes que j'aime beaucoup. On n'est jamais vraiment seul. Et ce jour-là, je pense que c'est la première fois qu'on t'appelle et que tu es face à ta décision de médecin. Tu te rends compte que l'anapathes, c'est lui qui va avoir un impact absolument monstrueux sur la prise en charge future du patient. Est-ce qu'on opère ? Est-ce qu'on n'opère pas ? Est-ce qu'on a de la chimiothérapie ? Est-ce qu'on n'en donne pas ? Est-ce qu'on donne un nouveau traitement ? Est-ce qu'on n'en donne pas ? Et c'est là que tu te rends compte qu'un simple coup de stylo, un simple tap sur l'ordinateur, ça peut avoir un impact sur la vie d'un patient et sa famille.